Acclame pour Jésus Acclame sa présence ici Si deux ou trois personnes sont réunies en son nom, il est là Nous sommes là parce qu'il nous a conviés Nous sommes là parce qu'il a organisés Nous sommes là parce qu'il a voulu que ce temps arrive C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus L'amour de ma vie, c'est Jésus, le Dieu de mon appel, c'est Jésus, le Dieu qui te connaît, c'est Jésus C'est qui cet homme, acclame bien pour lui, acclame bien pour lui Il le mérite, ô gloire à toi Seigneur Merci Seigneur, toi qui rends les choses possibles Je remercie le Seigneur pour ce jour, pour ce deuxième jour Je remercie le couple pastoral Je remercie le comité des femmes Je remercie toute personne qui est là Je remercie encore mon époux Et je crois que ce soir Dieu va encore nous parler C'est pourquoi ensemble avec moi prions pour la parole Père, merci pour ce temps Où nous voulons t'écouter Où nous voulons que tu nous parles Où nous voulons que tu passes par nous pour bénir ton peuple Où nous voulons que tu nous équipes Qu'au-delà de mots, que tu puisses Parler à une vie, changer une destinée Seigneur, nous te recommandons ces instants Que cette parole soit vie et esprit Que cette parole soit teintée de ta gloire, de ton action Que ta parole touche les cœurs Seigneur, que ta parole nous instruise Nous te bénissons pour ce temps Prends le contrôle de toutes choses Prends le commande de toutes choses Et que seul Jésus soit glorifié ici Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié Amen L'impact d'une femme sage Hier nous étions ici Et hier nous avons défini C'est que c'était l'impact Nous avons dit que l'impact C'est le rendement, le résultat, l'effet produit Nous avons défini la sagesse Nous avons dit que la sagesse C'est la prudence La prévoyance Le bon sens Nous avons donné En quelques mots Le côté pratique de la sagesse Nous avons dit que la sagesse C'est faire ce qui est correct À un moment correct Avec les ressources correctes Deuxièmement Nous avons dit que la sagesse D'une manière pratique C'est savoir utiliser les ressources Que l'on a à sa disposition Intelligemment et judicieusement Ces ressources peuvent être le temps Peuvent être l'argent Les talents Et la vigueur Enfin nous avons dit D'une manière pratique Que la sagesse C'est agir selon la parole de Dieu C'est à dire mettre la parole de Dieu En pratique D'après Matthieu 7 Verset 24 à 27 Donc nous avons compris Que par rapport à notre thème L'impact d'une femme sage Consiste au résultat Qu'apporte la sagesse Dans la vie d'une femme Cette femme peut être une épouse Peut être une mère Peut être une jeune fille Peut être une femme au foyer Peut être une femme Qui entreprend Ou une femme qui a une carrière Mais le mot d'ordre Par rapport à l'impact D'une femme sage D'après le proverbe 14 Au verset premier Toi et moi nous avons reçu la réponse Notre impact c'était de construire Parce que la Bible dit La femme sage Bâtie La femme sage Construite Et à chaque fois Que nous parlons de la femme sage Il y a toujours l'opposé Il y a la femme insensée La femme folle Si la femme sage bâtit La femme insensée Détruit Elle démolit De ses propres mains Elle démolit sa maison Elle démolit son foyer Elle démolit sa carrière De ses propres mains Nous avons dit Nous avons dit L'important n'était pas Simplement ce que nous avons Mais ce que nous faisons Avec ce que nous avons L'insensée a une maison Mais elle détruit La sage a une maison Mais la mène à embellir Cette maison Nous avons dit Que la sagesse Avait l'avantage Sur la folie Nous avons dit Que la sagesse Nous apportait Beaucoup de choses La sagesse était vitale La sagesse Nous apportait La longévité La sagesse Nous apportait Le bonheur La sagesse Nous apportait La richesse La sagesse Nous apportait La paix La sagesse Nous permettait De maintenir Le trône D'après proverbe Verset 8 Chapitre 8 Verset 16 Jusqu'à 21 Nous avons donné L'exemple De Nabal Qui était Un homme riche Mais qui était Insensé Tu peux être riche Tu peux avoir Des atouts Mais tu peux être Insensé Et lorsque tu es Insensé Peu importe Celle que tu as Tu finiras La perte Tu finiras La honte Comme Nabal Mais à côté De Nabal Il y avait Cette femme Abigail Qui était Juste une femme Mais remplie De sagesse Qui a Préservé Sa maison Contrairement A son mari Enfin Nous avons J'ai dit Qu'il y avait Trois sortes De sagesse C'est vrai Qu'il y en a Plusieurs Mais moi J'en avais Prélévé Trois Et je vous avais Dit Il y a Une sagesse Plus grande Il y a Une sagesse Plus élevée La sagesse Dont je parlerai Aujourd'hui Mais j'avais Parlé De deux sortes De sagesse La sagesse Naturelle La sagesse Naturelle Nous avons Dit Que c'était Une sagesse Pour certains Ils disent Que c'est Inné Pour certains D'autres Ils disent Que c'est Une sagesse Qui vient Par l'expérience De la vie Car l'expérience De la vie Nous rend Sages Les erreurs De la vie Nous rend Sages Cette sagesse Naturelle Peut être Aussi liée A l'âge Les cheveux Blancs Plus en vie Il y a L'expérience Du déjà vu Mais elle est Naturelle Cette sagesse N'est pas Exceptionnelle Parce que même Les païens L'ont Elle n'est pas Exceptionnelle Parce que même Les animaux L'ont La fourmi Peut nous enseigner Le serpent Peut nous enseigner C'est la sagesse Deuxième sorte De sagesse Nous avons parlé De la sagesse Diabolique Une sagesse Qui vient Du diable Qui se présente Peut être favorable Pour nous Mais c'est une sagesse Tentée De la malice Tentée De la ruse Tentée De mauvaises choses Ce sont Des idées Ce sont Des pensées Que le diable Insuffle Aux gens Que le diable Avait donné A Ève Que le diable Avait donné A David Par rapport Au dénombrement La sagesse Diabolique Mais bien aimé J'avais dit J'avais dit Que de là Que cette sagesse Naturelle Diabolique Il y a la sagesse Divine Il y a la sagesse Dans haut Donc ce soir Nous allons parler Sur la sagesse Divine Nous allons parler Sur la sagesse Dans haut Si tu es Si tu es Contente Acclime Le Seigneur Pour ce soir Acclame Le Seigneur Pour ce soir Acclame Le Seigneur Pour ce soir Acclame Le Seigneur Pour Ce soir que nous comprenons que les gens viennent à nous avec plusieurs, plusieurs propositions. Les gens nous proposent beaucoup trop de choses, mais il y a une sagesse qui est au-delà. Si tu ouvres avec moi ta Bible, je suis dans Jacques 3, versets 13 à 17. La Bible dit ceci, lesquels d'entre vous est sages et intelligents qu'ils montrent ses oeuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car, là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toute sorte de mauvaise action. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. La sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse divine vient de Dieu. Elle est pure. Elle est au-delà de la sagesse naturelle. La sagesse divine ne reporte toujours pas aux normes humaines car elle émane de l'esprit de Dieu. Car elle émane de l'esprit de Dieu. La sagesse de Dieu est au-delà de toute sagesse humaine. Lorsque Dieu te donne sa sagesse bien-aimée, ça va au-delà de ton expérience. Ça va au-delà de ta logique. Ça va au-delà de ton âge. Lorsque Dieu te donne sa sagesse, ce n'est pas une sagesse teintée de malice. C'est une sagesse teintée de pureté. C'est une sagesse teintée de pureté. Du reste, la sagesse humaine, naturelle, est limitée. La sagesse diabolique aussi. Mais la sagesse divine, la sagesse qui vient d'en haut, est illimitée. La sagesse naturelle ne peut être que limitée. Parce que c'est une sagesse qui vient d'un homme, d'une femme qui ne connaît pas Christ. Son intelligence est voilée. Paul en parle dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Et même dans Ephésiens 4, verset 17 à 18. L'intelligence est voilée. L'homme est déchu. Sa pensée est tronquée. Sa pensée est limitée. C'est pour dire que si tu croises un homme qui prétend être sage mais qui ne connaît pas Dieu qui n'a pas contracté la sagesse divine peu importe ce qu'elle te dit je voudrais que tu balances les choses je voudrais que tu équilibres les choses je voudrais que tu les prennes avec sagesse je voudrais que tu ne prennes pas ça comme une parole d'évangile parce que sa pensée est voilée il parle d'après son intelligence humaine. Peu importe cela aujourd'hui une grande personne une personne âgée lorsqu'elle te donne conseil elle te dit j'ai l'expérience elle te dit j'ai vécu avant toi elle te dit je suis ta grand-mère elle te dit je suis ta belle-mère elle te dit que mes cheveux blancs sont le signe de la sagesse avec respect je dirais oui avec respect je dirais oui mais si cela ne vient pas de Dieu peu importe là je dirais que c'est limité c'est pourquoi Job 32 au verset 7 surtout 9 dit ceci le grand nombre des années enseigne la sagesse c'est vrai mais ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger le grand nombre de ton âge c'est vrai peut te donner une certaine sagesse mais ce n'est pas simplement les cheveux blancs qui vont te donner cette sagesse de juger ce n'est pas simplement ton âge ce n'est pas simplement ton expérience parce que tu peux être limité c'est pourquoi je prie et je demande à Dieu au-delà de ton expérience au-delà de ton âge que tu ne puisses pas te limiter à la sagesse naturelle mais que tu puisses contracter la sagesse humaine de Dieu lorsque tu parleras que les gens entendent la voix de Dieu lorsque tu parleras que les gens entendent la divinité la sagesse qui vient d'en haut on viendra vers toi on va s'agénuer on va parler avec toi on va dire pépé mémé parle moi mais je vais entendre Dieu par toi pépé mémé je vais apprendre de tes erreurs de ton expérience mais je veux comprendre ce que tu as appris avec Dieu je veux qu'il y ait des pépés et des mémés comme d'Isaac je veux qu'il y ait des pépés et des mémés comme d'Abraham je veux qu'il y ait des pépés et des mémés comme de Jacob je veux qu'il y ait des pépés et des mémés comme des mamans de Lemieux je veux qu'il y ait des pépés et des mémés qui sont comme d'Eunice et de Loïs qui donnent la sagesse mais une sagesse qui vient de Dieu la femme a l'impact c'est vrai par la sagesse mais pas par la sagesse naturelle mais pas par la sagesse diabolique mais c'est lorsqu'elle va contracter la sagesse divine c'est alors qu'elle aura de l'impact parce que cet impact viendra de Dieu parce que cet impact vient d'en haut cet impact sera en collaboration avec Dieu qui va t'apprendre et te montrer comment faire des choses sinon toutes les femmes vont prétendre avoir de l'impact mais j'aimerais te dire que celle qui a l'intelligence renouvelée j'aimerais te dire que celle qui est au contact de l'esprit de Dieu elle a une autre façon de voir elle a une autre façon de faire elle a une autre façon de réfléchir elle a une autre façon de raisonner c'est alors que tu auras de l'impact Alléluia la sagesse diabolique bien aimée elle peut donner le résultat elle peut te permettre de construire elle peut te permettre de gagner un homme elle peut te permettre d'acquérir des richesses mais j'aimerais te dire que Satan lorsqu'il vient même quand il te dit que c'est la vérité c'est l'issue du bonheur nous savons qu'il vient pour détruire nous savons qu'il vient pour dérober nous savons qu'il vient pour égorger il va te donner pour peu de temps après il va te le ravir les fétiches payent mais après tu vas pleurer avoir le mari de l'autre paye mais après tu vas pleurer lorsque tu sèmes le mal tu vas le recolter la sagesse diabolique est limitée la sagesse diabolique est limitée ainsi puisque toutes ces deux sagesses sont limitées nous désirons la sagesse qui vient de Dieu nous désirons la sagesse divine cette sagesse dont Job 12 verset 13 dit en Dieu réside la sagesse et la puissance comment ne pas désirer la sagesse divine parce que cette sagesse divine vient de Dieu je veux la sagesse parce qu'elle vient de Dieu la sagesse ne réside pas en homme la sagesse réside en Dieu alors Job dit en Dieu réside la sagesse et l'intelligence c'est alors que j'accours vers la source c'est alors que j'accours vers le divin je ne veux pas emprunter je ne veux pas que l'homme m'aide je ne veux pas que le diable m'aide je veux aller à la source je veux aller à la source je veux puiser là où il y a la source de la sagesse vous êtes avec moi je veux aller au dépôt je veux aller dans le grenier c'est en Dieu que réside la sagesse c'est en Dieu qu'habite la sagesse c'est en Dieu qui a le dépôt de la sagesse de la vie alors puisque c'est en Dieu que réside la sagesse, l'intelligence je soupire après cette sagesse je soupire après cette sagesse je soupire après cette sagesse en Dieu c'est alors qu'il a même créé le monde par sa sagesse lorsque je regarde les étoiles je vois la sagesse de Dieu lorsque je te regarde combien tu es jolie je vois la sagesse de Dieu lorsque je vois comment nous sommes en Mboujimaï aujourd'hui je vois la sagesse de Dieu lorsque je vois les étoiles je vois la sagesse de Dieu lorsque la pluie tombe sur ma tête je vois la sagesse de Dieu lorsque je vois les planètes je vois la sagesse de Dieu lorsque je vois comment les jours se succèdent je vois la sagesse de Dieu lorsque je vois les 24 heures de la journée je vois la sagesse de Dieu lorsque je vois un bébé que j'allais après devient un monsieur je vois la sagesse de Dieu lorsque je vois la lune, les luminaires et tout je vois la sagesse de Dieu il a créé, il a créé le monde par sa sagesse psaume 104 verset 24 que tes oeuvres sont grandes que tes oeuvres sont nombreuses au éternel tu les as toutes faites avec sagesse la terre est remplie de biens par ta sagesse écoute oh tes oeuvres sont grandes oh tes oeuvres sont grandes oh la terre est remplie de beaucoup de choses mais tu les as toutes faites par ta sagesse tu les as toutes faites par ta sagesse tu les as ordonnées par ta sagesse tu les as dessinées par ta sagesse tu les as conçues par ta sagesse alors il écrit l'islam il dit oh Dieu je ne sais pas expliquer comment l'avion vole je ne sais pas comprendre comment le soleil est placé je ne sais pas comprendre comment je suis je ne sais pas alors oh Dieu je déduis tout ça c'est par ta sagesse la sagesse n'est pas une petite chose la sagesse est un mystère la sagesse est une grande chose la sagesse amène à l'existence ce qui n'existe pas la sagesse a amené Dieu à créer la terre la sagesse a amené Dieu à te créer femme sage femme chrétienne le dépôt c'est ton père le dépôt c'est ton père l'émanation de la sagesse c'est ton Dieu l'émanation de la sagesse c'est ton Dieu c'est pourquoi tu ne peux pas être insensé c'est pourquoi tu ne peux pas être folle c'est pourquoi tu dois être sage car ton Dieu est sage il y a quelqu'un qui me comprend c'est pourquoi je n'ai pas besoin d'emprunter les voies de la malice c'est pourquoi je n'ai pas besoin de me limiter à la sagesse naturelle c'est pourquoi je ne suis pas obligé d'entendre la voix du diable est d'accepter car il y a une sagesse de Dieu pour ma richesse car il y a une sagesse de Dieu pour ma bénédiction car il y a une sagesse de Dieu pour mon ministère car il y a une sagesse de Dieu pour ta destinée car il y a une sagesse de Dieu pour ta maison car il y a une sagesse de Dieu c'est pourquoi je veux me construire avec Dieu je veux m'associer avec Dieu je ne veux pas couper la main de Dieu Parce que Dieu Va m'apprendre les coins Et les recoins Parce que Dieu Va m'amener à sauter les pièges de l'ennemi Parce que Dieu Va m'apprendre à investir dans la vie Parce que Dieu Va m'apprendre comment faire les choses Dieu Dieu Oh Dieu Tes oeuvres sont grandes Tu les as toutes faites Avec sagesse Avec sagesse Je préfère parce que Dieu Dans sa sagesse infiniment grande Il connait les contours de la vie Dans sa sagesse grande Il connait l'avant, le pendant et le après Comme le temps ne le contient pas L'âge ne le contient pas Il maîtrise toute chose Et il est sage Je m'accroche Je m'accroche Même quand je ne comprends pas Je m'accroche Même quand il me dit non Je m'accroche Même quand il me dit oui je ne comprends pas Je m'accroche Même quand il ne m'explique pas Je m'accroche Même quand il dit si je m'accroche Parce que je dis tu es le sage de sages Tu es le sage de sages Tu es rempli de sagesse Wow Et tu en as la preuve Sa sagesse Il y a la preuve de la sagesse de Dieu C'est que les gens donnent comme résultat Par rapport à ce que Dieu peut faire Un film C'est que Mark Zuckerberg peut faire Un film C'est que Messi peut faire Un film C'est qu'un chef d'état peut faire Un film C'est que Microsoft peut faire Un film C'est que le plus sage des hommes peut faire Un film C'est que l'intelligence de l'homme peut faire Un film Lui Aux alicolos Alléluia Amen Ne minimise pas la sagesse Ne réduis pas la sagesse à mot Par sa sagesse Donc toi et moi nous avons besoin de la sagesse Pour avoir de l'impact nous avons besoin de la sagesse Pour construire nous avons besoin de la sagesse Pour aller haut nous avons besoin de la sagesse Pour mourir dans la gloire nous avons besoin de la sagesse Pour atteindre nos objectifs nous avons besoin de la sagesse Pour ne pas rater la destinée nous avons besoin de la sagesse Pour aller de l'avant nous avons besoin de la sagesse Pour être différent dans ta génération Pour être différent dans ta génération tu as besoin de la sagesse Pour avoir des empreintes des marques dans ta génération tu as besoin de la sagesse Pour garantir le dépôt le don le leadership tu as besoin de la sagesse Pour garantir tout ce que tu as tu as besoin de la sagesse Acclame Dieu pour la sagesse Acclame Dieu pour la sagesse Oh j'aime la sagesse Tu restes même le Saint-Esprit on l'appelle L'esprit de sagesse L'esprit de sagesse Saint-Esprit L'esprit de sagesse Saint-Esprit L'esprit de force Saint-Esprit L'esprit d'intelligence Mais Saint-Esprit L'esprit d'intelligence C'est pourquoi le Saint-Esprit c'est mon allié C'est pourquoi le Saint-Esprit c'est mon allié Quand je dois prendre des décisions Le Saint-Esprit c'est mon allié Quand je dois prendre des options Le Saint-Esprit L'esprit de Dieu C'est mon allié qui ne m'insuffle pas dans l'oreille comme Satan. Lui dans l'oreille, il me dit ne fais pas. Dans l'oreille, il me dit ça ce n'est pas fait pour toi. Dans l'oreille, il me dit ton père ne veut pas ça pour toi. Dans l'oreille, il me dit cette voix est bien pour les autres, pas pour toi. Dans l'oreille, il me dit tu as du prix aux yeux de ne faire pas ça. Yes ! Amen ! Il met tout ça à notre disposition pour qu'on capte cette sagesse. Alors, bien-aimé, la sagesse divine est là. Plusieurs voix sont données, mais je veux t'en donner deux. Je veux t'en donner deux. Comment contracter cette sagesse divine ? Comment la voir ? Comment la voir ? La première des choses, c'est si simple, c'est par la parole de Dieu. Regarde ta voisine. Dis par la parole de Dieu. En Chiloua, c'est comment ? Encore ? Je n'ose pas répéter, sinon vous allez vous moquer de moi. Sinon, je vais crier au secours à mon mari qui va dire répète. Oui ! Oui ! Il y a une autre chose. Je vais te m'étenir. Oui ! C'est déjà ça. Je vais te m'étenir. Je vais te m'étenir. Malkai. Et où est-ce ? Alléluia ! Amen ! Par la parole de Dieu, comment ne pas contracter par la parole de Dieu, parce qu'en fait, la parole d'un homme révèle ce que l'homme est, la parole de Dieu c'est la sagesse de Dieu même, parce qu'on reconnaît la sagesse d'un homme par ses paroles. Alors Dieu a mis sa sagesse dans sa parole, cette parole, cette Bible est remplie de la sagesse de Dieu, c'est comme si je te parlais, je te parlais, je te parlais, tu te rends compte que je suis sage, tu te rends compte que mes paroles sont des paroles de sagesse, tu te rends compte que mes actions sont des actions de sagesse, alors le Seigneur prend sa parole, il amène la Bible, donc la Bible est constituée de la sagesse de Dieu, Dans la Bible il y a la voix de la sagesse, dans la Bible il y a des prescriptions de la sagesse, dans la Bible il y a la pensée de Dieu qui est cette pensée centrale qui nous amène vers la sagesse, C'est pourquoi 2 Timothée 3 au verset 15 de la Bible dit ici, Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus Christ, Dès ton enfance, tu connais les écritures, qui peuvent te rendre sage, dès ton enfance, Dès que tu es enfant, tu connais les écritures, mais ces écritures plus tu les connais, en principe ça doit te rendre sage, Un enfant qui commence de l'écodime jusqu'à être un archibishop ou tout ce que vous voulez, et qui s'applique depuis son enfance, mais cet enfant ne peut qu'avoir le dépôt de la parole de Dieu, Cet enfant ne peut être que sage, alors dès ton enfance, tu y reconnais les écritures, Et c'est ces écritures qui te rendent sage, bien aimé, la parole de Dieu est les livres de la sagesse, Dans la parole de Dieu, il y a l'instruction, pour les parents, pour les pères, pour les mères, pour les enfants, pour les leaders, pour les riches, pour les pauvres, et pour la vie. Dans la Bible, plus tu la lis, plus tu la connais, il y a la sagesse pour tous. Dans la Bible, on instruit les mères, dans la Bible, on instruit les épouses, dans la Bible, on instruit les enfants, dans la Bible, on instruit par rapport à la vie. C'est comme un canevas que nous avons, où Dieu a tout mis là, afin que nous puissions nous appliquer à la sagesse. Plus tôt tu t'y mets, plus tu connaîtras, et plus tu deviendras sage. Dieu ne se cache pas, Dieu se révèle toujours à l'homme, Dieu se révèle toujours à l'homme, Dieu t'a tout donné là, Dieu t'a tout donné là, c'est pourquoi Josué 1, 18, 1, verset 8, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, afin que afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, alors tu réussiras. Alors tu auras du succès dans tes entreprises, et ton fils tu réussiras. Mais malheureusement, le problème, ce n'est pas d'avoir la Bible, qui a sa Bible ce soir. L'avoir est en fait, la lire, la méditer, la connaître, la comprendre, et en bénéficier. c'est autre chose. C'est pourquoi lire, méditer, emmagasiner, la parole de Dieu, en profondeur, et la rendre active, dans notre vie, est impérieux. Est impérieux. Nous devons devenir des femmes. Lorsqu'on te dit, il est écrit, toi aussi tu dis, il est aussi écrit. nous devons être des femmes, face à une situation. Il y a un verset biblique, qui fait un déclic dans ta tête. Tu dois être une femme, face à la détresse. Il faut qu'un verset biblique, tu dois être une femme, face à manque d'enfants. Il faut que les promesses de Dieu, fassent un déclic dans ton esprit. tu dois être une femme, face au travail. Une parole de Dieu doit faire un déclic dans ton esprit. Tu es avec moi. Tu dois être une femme, même quand le diable vient te proposer des choses, comme Satan l'avait fait pour Jésus. tu l'écoutes. Mais tu dis, après vérification, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Mais les femmes, malheureusement, n'aiment pas lire. Les femmes, malheureusement, n'aiment pas la connaissance. Les femmes, malheureusement, n'aiment pas cela. Colossians 3, 16, écoutes-moi. La Bible dit que la parole de Christ habite abondamment dans vos cœurs. Que la parole de Christ abonde parmi vous. Que la parole de Christ habite richement en vous. Pas un peu. Qui dit que ça tôt? Pas un peu. Qui dit que ça tôt? Pas un peu. Qu'elle habite abondamment. Qu'elle habite richement. Que la parole de Dieu débarque. Que de jeunesse, l'apocalypse qui est comme, comme des reliefs, comme un, je ne sais pas, un lien que tu as dans ton cerveau, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton cœur. Que cette parole, ne soit pas chétive. Mais qu'elle déborde. Qu'elle passe de partout au point d'être des vitamines dans ton corps où ça déborde. C'est pourquoi la Bible dit ne vous nourrissez pas seulement du pain. Mais nourrissez-vous aussi de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture. Tu manges aujourd'hui. Tu manges le matin. Tu manges à midi. Tu manges le soir. Tu manges aujourd'hui. Tu manges demain. Après demain. Tu manges tous les jours. Et ça devient abondamment. Je pense dans le domaine d'obésité où Dieu ne peut pas être contre toi. C'est l'obésité de la connaissance de la parole de Dieu. Mais débordement, l'excès, pas excès des grosses montagnes que tu as planis, les gros foufous. Pas simplement les plats là que tu as planis. mais abondamment la parole de Dieu richement. Richement. Parce qu'elle va te rendre sage. Alléluia. Quand tu la connais abondamment, elle t'instruit quand tu es avec les autres. Quand tu veux prendre la femme de l'autre, le proverbe 6.29 te vient. Il en est des mêmes pour celui qui va vers la femme de son prochain. Qu'il tente la touche ne restera point impunie. J'insiste. Et j'aime le Saint-Esprit. Là, il te rappelle encore pourquoi tu regardes la femme de ton prochain comme ça. Mais tu te cherches de problèmes. Tu ne connais pas le proverbe 6.29. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera point impunie. Quand tu veux déshonorer tes parents, tu commentes insulter tes parents. Il y a un passage qui dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Tu dis quand tu commences à lever la voix sur ton mari, toi petit mari, toi petit messieurs, on dit que la femme soit soumise. salut. Je me souviendrai d'un jour on m'a vite prêché dans une activité où j'avais déjà dit oui, j'avais déjà accepté. Entre temps, mon mari m'avait demandé de ne pas y aller parce que je n'étais pas vraiment en forme. Je n'aime pas décliner les invitations. J'ai dit à mon mari je veux y aller et il dit n'y va pas. Et puis je dis mais je dois y aller c'est mon travail j'ai déjà accepté tout ça. Pour lui c'était clos il savait que j'avais décommandé. Moi je n'avais pas décommandé parce que je me disais bon il a juste dit ça comme ça et pourtant il était serré. Alors le jour même je dis en fait je suis en train de m'apprêter parce que je dois aller prêcher. Il me dit mais j'avais refusé que tu y ailles. Ah je dis tu étais sérieux. Il dit oui je t'étais sérieux. Là les femmes vous êtes avec moi. En Lingala on dit tu sais quand on te refuse quelque chose les femmes vous êtes avec moi. Tu sens comme ça commence d'ici ça descend. Moi ça ne te fait pas ça. Je sais et puis je dis comment tu refuses. Il dit non tu ne vas pas aller. J'ai dit Seigneur et puis c'est comme si la voix de l'esprit me disait je vais voir ta soumission et c'est que tu prêches. J'ai seulement appelé les pasteurs s'il vous plaît pasteur pourrez-vous avoir l'amabilité de me comprendre et de comprendre que je ne vais pas venir parce que j'ai quelque chose de sérieux à régler. La parole plus tu l'écoutes elle t'éduque plus tu l'écoutes elle te rend sage quand le pasteur prêche le pasteur Emmanuel prêche le pasteur Emmanuel prêche le pasteur Emmanuel prêche cette parole elle est vie et esprit il y a quelque chose qui se passe en toi tu verras que lorsque tu veux te déshabiller que tu n'es pas marié il y a comme une voix qui te dit fouillez l'impédicité tu fouilles quand tu vas commencer avec des fleurs te pousser personne ne te voit il y a comme si quelqu'un va te dire Kayin le péché se couche à ta porte évite la parole de Dieu nous rend sages la parole de Dieu nous conseille la parole de Dieu nous montre les voix la parole de Dieu nous montre même le savoir vivre la parole de Dieu nous dit mets rarement le pied chez ton voisin de peur qui ne se lasse de toi le matin donne-moi le sel à midi donne-moi les sucres à 14h donne-moi l'huile mais la Bible te le dit déjà donne-toi la dignité donne-toi la dignité vas-y rarement tout se trouve ici lorsque tu lis les proverbes tu dis Seigneur ça aussi lorsque tu lis ce n'est pas possible l'église aujourd'hui fait seulement l'onction pour tomber l'église aujourd'hui fait seulement des prédications compliquées qu'on ne comprend même pas des fois des prédications qui vous impressionnent et puis après dans la vie qu'on craint tu ne sais pas ce que tu peux en faire la parole de Dieu est là pour être reçue comprise et t'aide dans la vie parce que c'est la sagesse de Dieu c'est pas pour t'impressionner c'est pourquoi je bénis Dieu pour ce thème je bénis Dieu pour ce thème pas pour t'impressionner la parole de Dieu éduque les parents la parole demande aux parents de ne pas hériter leurs enfants dans la Bible la parole de Dieu nous prêche de la modestie la modération la pudeur l'humilité la parole de Dieu nous parle sur le travail la parole de Dieu nous parle sur comment gouverner un peuple la parole de Dieu mais cette parole de Dieu les femmes ne le veulent pas cette parole de Dieu les femmes ne le veulent pas bien aimées oh le psaume 119 au verset 15 ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier 24 119 24 des préceptes font mes délices ce sont mes conseillers ta parole est une lumière ta parole est une lumière ce monde est dans le ténèbre ce monde est rempli de mauvais conseillers ce monde est rempli de propositions indécentes ce monde est rempli de beaucoup de choses tes amis mettent des pièges devant toi il y a des gens de mauvais coeur devant toi mais on dit que ta parole est une lumière mais on dit que ta parole est une lumière à mes pieds ta parole me guide ta parole m'oriente mais la bible ne s'arrête pas là la bible dit que ta parole est un conseiller pour moi tes préceptes sont des conseils pour moi tes préceptes me donnent la vie tes préceptes me donnent la vie c'est pourquoi David pouvait dire je sers ta parole pour ne pas pécher contre toi je la sers, je la sers, je la cajole je la mange, je la magasine, je la chéris parce que c'est mon conseiller parce qu'elle me permet de ne pas pécher elle m'éclaire même quand Facebook me dit que c'est bon même quand Internet me dit que c'est bon même quand le monde me dit que c'est bon ta parole me sert de conseiller il y a quelqu'un qui est avec moi tu la lis tu la magasines tu remplis le dépôt tu la comprends elle devient une révélation pour toi elle te remplit de sagesse mais les femmes préfèrent des consultations prophétiques les femmes préfèrent demander au pasteur est-ce que vraiment dans la Bible se dit les femmes préfèrent passer des heures et des heures dans la prière sans la connaissance de la parole les femmes croient à n'importe qui aux hérésies aux pratiques parce qu'elles sont vides de la parole les femmes sont remplies des sagesses humaines les femmes sont vulnérables par rapport à la sagesse diabolique parce qu'elles n'ont pas le dépôt les femmes ne prennent pas le temps de vérifier les hommes prennent la peine les hommes prennent la peine mais les femmes sont légères dans la connaissance les jeunes filles sont légères dans la connaissance les jeunes filles sont légères dans la connaissance c'est pourquoi il y a des gens qui viennent à vous je vois je vois je suis entré dans l'eau sous l'eau en dessous en dessous de l'eau j'étais vu dans une boîte mais la boîte elle était fermée il y avait des gorilles des cancrets il y avait tout dans la boîte mais je suis entré j'ai compris que ton mariage ton mariage était dans cette boîte sur cette boîte il y avait ta tante à côté il y avait ton papa il calme le oh bon il y a des gens dans cette boîte Toi tu es dans l'eau, sous l'eau et sous l'eau, et puis la femme, elle dit ça, elle tombe, elle dit, ah bon tu as vu ça, mais moi je suis en Christ là, je suis dans une nouvelle alliance, c'est vrai, tu as dit quoi, je suis en Christ là, je suis plus esclave moi, je suis né et délivré à moi. Lorsque Christ t'a franchi, tu es réellement libre, ça c'est pas une femme ça, ça c'est pas une femme ça, ça c'est une femme ça, c'est qui là qui a la force des milliers, c'est qui cette maison n'est pas vide, l'homme fort Jésus est déjà là, sinon tu iras d'hôtel en hôtel, sinon tu iras de destruction en destruction, tu ne seras jamais libre, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. La parole de Dieu, connaît la parole, le diable veut tenter Jésus dans son terrain, dans son terrain, il est écrit, Jésus rigole, il dit, il est aussi écrit, après Satan regarde et dit, le, il dit, c'est un homme costaud, lui même la parole fait de chair à l'homme. Connais la parole, donne-toi le défi l'année prochaine, lis la parole, apprends la parole, prêche la parole, file la parole, amagazine la parole. Tu es un cas de stérilité, fais comme moi, dans la chambre, mets des passages de stérilité, mets des passages de stérilité. On avait huit ans sans enfants, mais on avait des versets, fécondité, vous servirez l'éternel. Eux à Sarah là-bas, Abraham là-bas, Rachel là-bas. Quand j'avais un diagnostic médical compliqué, j'entrais dans la chambre, j'incubais la parole, je prononçais la parole, je rappelais Dieu la promesse, je rappelais Dieu la promesse. Je ne pleurais pas comme une païenne, je montre à Dieu la parole, la parole, la parole. Cette parole a pris route, cette parole a pris la marche, cette promesse a couru, elle s'est accomplie, Dieu m'a donné des bébés. Pleure avec la parole, prie avec la parole, présente à Dieu ta cause, plaide avec quelque chose, plaide avec quelque chose. Nous ne sommes pas, mon foi n'a couffé, je suis mort, ma foi, ma foi, ma foi, ma foi, je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai les œuvres de l'éternel. Lorsqu'il y a la vie, il y a de l'espoir, il vaut mieux un chien vivant qu'un lieu de mort, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. J'aurai de l'espoir, tout le temps de ma souffrance, jusqu'à voir mon état changer. Le juste temps, il se relève, cette fois l'arbre est coupé, il peut couper, il va le reverdir. Tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Lorsque ton âme s'abat, tu dis, ne t'abats pas mon âme, espère en l'éternel. Espère en l'éternel, j'aurai de l'espoir, tout le temps de ma souffrance, jusqu'à voir mon état changer. Le problème, tu regardes, il s'est dit, ce n'est pas l'adresse. La mère, tu me regardes, ça, ce n'est pas l'adresse. L'angoisse regarde, ça, ce n'est pas l'adresse. Connais la parole. Dis à ta voisine, connais la parole. Dis encore à ta voisine, aime la parole. Vérifie la prophétie. Vérifie les pratiques. Comme les chrétiens déberaient. Oh Dieu. Oh Dieu. Même quand on dit, on demande des choses à nos enfants. Mais la responsabilité, c'est nous mères. Plus nos enfants, plus tôt nos enfants vont connaître la parole de Dieu. Ils vont s'y appliquer et ils seront sages. Mais si toi-même, tu ne connais pas cette parole, tes enfants seront voués. On dit à la mère d'inculquer aux enfants le chemin à suivre. Lorsqu'ils seront grands, il ne va pas s'en dérouler. Dans l'héterronome 6, 7, on dit, tu les inculqueras. Tu en parleras. Lorsque tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras. Quand tu te lèveras. Tu vas instruire. Tu vas instruire. Maman, ne te fatigue pas. Instruis. C'est ton bébé. Lise la parole à ton bébé. C'est ta jeune fille. Instruis ta jeune fille. C'est ta jeune fille. Tu as déjà donné des conseils. Donne la parole. C'est ta jeune fille. Parle de la parole. Parle de la parole. Lorsque tu seras face à la tentation. Ta voix. Va sonner dans son esprit. Ta voix. Va rétentir dans ton esprit. Moi, par la grâce de Dieu, je n'ai pas fait la vie. Non pas parce que. Je ne le voulais pas ou il n'y avait pas des occasions. Mais je voulais honorer ma mère. Ma mère qui ne cessait de nous parler. Ma mère qui ne cessait de m'éduquer. Ma mère qui ne cessait de me parler des méfaits de la sexualité avant le mariage. Ma mère qui me parlait, qui me parlait, qui me parlait. Alors face à la tentation quand les garçons venaient. Je disais, je ne veux pas faire ça à cause de ma maman. Je ne veux pas faire ça à cause de ma maman. Cette parole de Dieu qu'elle a eu à m'instruire. Elle a eu à m'instruire. Elle a eu à m'instruire. Maman, ne te fatigue pas. Si tu te fatigues, Internet va éduquer. Si tu te fatigues, la mauvaise voisine va éduquer. Si tu te fatigues, le diable va tenter ta fille. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Lise la parole à haute voix dans la maison. Lise la parole. Ils vont te prendre pour une folle. Mais c'est un investissement. Un investissement de sagesse. Un investissement d'intelligence. Continu et continu. Inclu que cela. La parole. Abondamment. Richement. Donne-toi le défi. Quand on donne un passage bibique. Tu te dis. Cinq ans à la parole. À la borne. Donc je ne connais pas ces versets. Tous les enseignements reçus par mon pasteur. Je ne connais pas cela. Donne-toi ce défi. Enfin. Deuxième chose. Par la prière. Par la prière. Par la prière. La parole. Mais par la prière. Pourquoi par la prière ? Parce que c'est Dieu qui donne la sagesse. Et c'est de la bouche de Dieu que sortent la connaissance et l'intelligence. Depuis Proverbe 2, verset 6. Et la Bible dit. Dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous. Manque de sagesse. Qui la demande à Dieu. Qui donne à tous. Simplement et sans reproche. Et il va l'en donner. Si quelqu'un de vous veut la sagesse. Qui la demande à Dieu. Entre en retraite. Cette fois-ci part pour demander la richesse. Entre en retraite. Cette fois-ci pour demander la sagesse. Entre dans la présence de Dieu. Avec une seule recrète. A la fin de ce séminaire. Tu dis Seigneur donne-moi la sagesse. Afin d'éviter la folie. Afin de détruire ma destinée. Afin de ne pas détruire ma vie. Seigneur donne-moi la sagesse. Dis Seigneur. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Seigneur. J'ai fait tôt des fautes. Seigneur j'entre dans ta présence. Pour demander la sagesse. Dis Seigneur. Comme Salomon. Je veux la sagesse. La sagesse pour gouverner. La sagesse pour être un bon pasteur. La sagesse pour être une bonne responsable de femme. La sagesse pour être une bonne épouse. La sagesse pour être une bonne mémé. La sagesse pour être une bonne mère. La sagesse pour être une bonne fiancée La sagesse pour être un bon garçon La sagesse pour être un bon mari Dis Seigneur la tâche elle est lourde La tâche est lourde Il suffit de connaître une faute Pour tout rater Il suffit de dire ce qu'il ne faut pas Pour rater Alors Seigneur comme Salomon je viens dans ta présence Donne-moi la sagesse de gérer ce mari Donne-moi la sagesse de tenir debout Donne-moi la sagesse de ne pas être comme toutes les jeunes filles Donne-moi la sagesse de gérer mon fiancé Qui veut me chipoter tout le temps dans le noir Seigneur donne-moi la sagesse De gérer mon garçon qui est devenu fou Seigneur donne-moi la sagesse De gérer ma jeune fille qui ne m'écoute pas Seigneur donne-moi la sagesse Seigneur donne-moi la sagesse Si je n'ai pas la sagesse je veux détruire ses coches Seigneur donne-moi la sagesse Celui qui demande à Dieu la sagesse Parce que Dieu donne la sagesse Dieu donne la sagesse Je vois tellement des hommes dans la Bible Qui ont eu la sagesse de Dieu Des gens comme les Josephs Dans un pays étranger Il y avait la famine Mais Dieu a donné la sagesse Pour épargner tout un peuple de la famine Des gens comme Daniel Dans une terre étrangère On a dit qu'il avait une intelligence supérieure On dit que dans son intelligence C'était comme des lumières Des lumières Des lumières Des lumières Mais parce qu'ils étaient remplis De la sagesse D'en haut Il y a une femme qui est avec moi La sagesse divine T'apporte au surnaturel La sagesse divine T'amène au rang de Dieu La sagesse divine T'amène A dire oui Amen Même quand les voix ne sont pas Ordinaire Beth Salel La Bible dit que Beth Salel avait la sagesse Pour tout ouvrage Pour que tu réussisses Dans ta carrière Tu as besoin de la sagesse Quel commerce tu fais maman Quelle entreprise tu as Je ne fie les études Ça ne sert à rien D'écrire Les réponses sur les quiz Ça ne sert à rien D'être une tricheuse Mais demande à Dieu La sagesse et l'intelligence La sagesse à Beth Salel Pour tout ouvrage La sagesse pour construire tout La sagesse pour gérer l'église La sagesse je ne sais pas Pour vendre les oranges La sagesse pour vendre la braise La sagesse pour mieux faire les beignets La sagesse pour harmoniser les couleurs La sagesse pour faire des belles coiffures aux autres La sagesse pour vendre ce qu'il faut dans le temps qui court La sagesse pour vivre dans la crise La sagesse pour vivre dans la peignerie Les gens vont crier crise, crise En Moujima il n'y a pas ça En RDC il n'y a pas ça Mais Dieu dans la prière va te dire Mon fils Voilà la voie Mon fils Fais ça Mon fils Fais ça Les oranges ne se vendent pas Les ananas ne se vendent pas Seigneur donne-moi la sagesse Seigneur les églises ne croisent pas Seigneur les églises ne grandissent pas Seigneur donne-moi la sagesse Tu n'es pas tout le monde Tu n'es pas tout le monde Tu n'es pas tout le monde Tu es un peuple à part Tu es Daniel qui avait des lumières Tu es Joseph qui n'était pas dans son pays Qui était esclave Il était esclave Pharaon fait un songe Les chansons disent Je connais un jeune hébreu esclave Qui a une intelligence Une compréhension de choses Extraordinaire Entre dans la présence de Dieu Pour demander des idées pour des choses Extra Extraordinaire Pendant que tu pleures J'aimerais te dire Tout le monde ne pleure pas Pendant que tu dis Christ Christ Tout le monde ne dit pas Christ Pendant qu'il n'y a pas d'issue Il y a des gens Comme des Isaac Qui peuvent creuser 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 Jusqu'à Réobos Nous avons le même Dieu Quelqu'un veut la sagesse Quelqu'un désire la sagesse Quelqu'un désire la sagesse Oh écoute-moi Écoute-moi La Bible dit Josué quand il devait Remplacer Moïse La Bible dit Moïse n'avait pas grand chose A donner à Josué Moïse n'avait pas grand chose A donner à son successeur Il appelle Josué Il impose les mains à Josué Et il communique la sagesse Tu peux recevoir la sagesse Par l'imposition de main Tu peux recevoir la sagesse Par l'imposition de main Et la Bible dit Que Josué avait gouverné Et bien gouverné Il a une femme qui est avec moi Il a une femme qui est avec moi Il y a une femme qui entre dans le mystère de Dieu Il y a une femme qui comprend la clé de la sagesse Il y a une femme qui veut l'esprit de sagesse Il y a une femme qui veut l'esprit de sagesse Oh la prière nous aide à être sensible à l'instruction de Dieu Pour capter la sagesse Quand tu es dans la présence de Dieu Accorde-moi quelques minutes Quand tu es dans la présence de Dieu Demande à Dieu la sensibilité Pour comprendre la voie de la sagesse La voie de la sagesse peut venir par un homme La voie de la sagesse peut venir dans un côté mystérieux Que Dieu te donne te révèle Josaphat devait aller en guerre Il s'était effrayé Il est allé chercher Dieu Il pensait qu'il devait aller avec les armes Mais le Seigneur dit laisse tomber Ne va pas avec les armes Allez-y seulement chanter Allez-y seulement chanter Voilà ma stratégie de guerre Voilà ma stratégie de guerre La sagesse de Dieu dépasse la sagesse des hommes Dépasse la sagesse des hommes Que lorsque tu vas demander à Dieu Que le Seigneur te donne cette sensibilité Sagesse Seigneur Prends-moi sensible à ta voie Car telle voie peut paraître bonne pour un homme Mais son issue Est la perdition Seigneur aide-moi Un conseil peut être bien pour moi D'une meilleure amie Mais son issue c'est la mort Seigneur donne-moi la grâce D'entendre la voix de Joab Dans le denombrement Donne-moi la grâce D'entendre la voix de Jethro Donne-moi la grâce D'entendre la voix de cette fille esclave Dans la maison de Naman le syrien Pour être guérie Seigneur donne-moi la grâce Nous sommes dans le temps Nous devons nous agenuer Et dire Seigneur la sagesse Afin de comprendre Afin d'entendre la voix La sagesse Dans la prière bien-aimée Le Seigneur nous donne la sagesse Pour le changement Lorsque nous avons marché dans la folie Lorsque tu entres dans la présence de Dieu Dieu te donne la sagesse pour changer Tu as peut-être avorté Regarde-moi Tu as peut-être trompé ton mari Tu as peut-être fait quelque chose de mal Lorsque tu entres dans la présence de Dieu Et que tu pries Le Seigneur te donne la sagesse Le Seigneur te donne l'intelligence Pour abandonner les mâles Nous pouvons nous tenir debout Et prier pour demander de la sagesse Acclame le Seigneur Je vous remercie de Dieu Je vous remercie de Dieu Je vous remercie de Dieu Meskothères Je vous remercie de Dieu Je vous remercie de Dieu Je vous remercie de Dieu Light in the darkness, my God, that is who you are You are here, touching every life I worship you